RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur la grande consultation lancée par l'Etat concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et vous recevez pour en parler le directeur de cabinet du Haut-Commissaire. Julien Payère, tout nouveau directeur du cabinet de Haut-Commissaire, bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'accepter votre invitation pour revenir effectivement sur cette plateforme numérique destinée au recueil des contributions des corps intermédiaires sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur cette initiative ? D'où elle vient ? Qui en a pris l'initiative ? Pourquoi ? Et comment consulter la population calédonienne ? Alors la consultation de la société civile calédonienne est une initiative du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui en avait fait une première annonce lors de sa visite officielle sur le territoire calédonien en septembre dernier. Il a renouvelé cette intention lors de son allocution de ses vœux au peuple calédonien le 11 janvier. Donc nous voilà maintenant lancés dans le dispositif, qui a débuté à l'issue de la conférence de presse du Haut-Commissaire le 15 janvier, par la démarche d'écoute profonde. Et depuis hier, nous avons ouvert une plateforme numérique à destination des corps intermédiaires. Parce que cette consultation va effectivement se décliner en plusieurs volets. Il y a notamment l'enquête qui a été lancée avec le cabinet de Quidnovi. Il y a également plusieurs strates de consultation. Absolument. Donc l'enquête de Quidnovi vise ce qu'on appelle une démarche d'écoute profonde, qui conjugue rencontre en face-à-face et démarche téléphonique sur la base d'un panel représentatif. J'y reviendrai, celle des corps intermédiaires débute aujourd'hui par une plateforme numérique. Et en parallèle, il y a aussi une démarche qui est initiée à l'endroit des maires, qui est conduite par les commissaires délégués sur le territoire calédonien, avec ensuite une audition qui sera accordée aux associations de maires par M. le commissaire. Une saisie aussi du monde socio-économique à travers le CESE, le comité du dialogue social, le CRESICA et également... NCECO absolument. NCECO qui relise la CCI, le MEDEF et plusieurs organisations, oui. Tout à fait, et puis pour terminer, la jeunesse calédonienne. Donc cinq segments, ce sont des démarches qui sont menées concomitamment, il n'y a pas d'idée de palier itératif au contraire. Donc voilà, hier nous avons commencé la plateforme numérique. Alors cette plateforme numérique, elle s'adresse aux corps intermédiaires. Ça veut dire quoi les corps intermédiaires ? C'est qui ? Alors les corps intermédiaires, c'est une notion qui est assez vaste. Fondamentalement, il faut y voir l'idée de permettre à des groupes porteurs d'intérêts, des groupes déclarés avec une existence officielle, qui défendent des intérêts communs, en tout cas qui rejoignent des intérêts communs, qui font valoir, alors pas trop corporatisme non plus, mais des points de vue partagés. Ça veut dire les associations, les syndicats, toutes les organisations de ce type ? Absolument, oui. De la société civile. Alors comment est-ce qu'ils peuvent répondre ? On leur ouvre cette plateforme numérique pour qu'ils fassent des contributions ? Ça se passe comment ? Alors tout à fait. Alors la plateforme numérique, elle est ouverte pour une expression, mais aussi pour différentes modalités. Donc je vais d'abord brosser les modalités. Il y a une possibilité d'expression, j'y reviendrai. Il y a une possibilité d'accès à une bibliothèque numérique, avec donc une source documentaire très large. Il y a une possibilité aussi pour n'importe quel citoyen d'accéder au site pour pouvoir consulter les contributions qu'auront déposées les corps intermédiaires. Donc les témoignages, ou en tout cas les contributions des corps intermédiaires, se font de trois façons. La première, via un questionnaire qui est assez orienté. Donc il y a des questions assez ouvertes. L'idée, c'est de faire référence, enfin en tout cas dans les questions, et surtout dans les réponses aux thématiques transverses, un peu de l'avenir institutionnel, l'identité, la relation avec la France, le développement économique, la redistribution. Donc en dehors de cette, ou en tout cas en complément de cette contribution sur le questionnaire, est possible, il y a une possibilité de déposer un formulaire PDF, enfin en tout cas sous un format choisi, d'expression libre, qui complétera le propos renseigné sur le questionnaire. Et une troisième option, qui est celle d'une audition, qui sera faite en présence d'un représentant des services de l'État, donc un membre du cœur préfectoral ou un directeur d'administration territoriale, accompagné d'une personnalité qualifiée, donc qui sera l'occasion d'un échange, d'abord pour le contributeur d'exposer son point de vue de façon un peu plus concrète, éventuellement au besoin de préciser le propos si le binôme qu'il le reçoit en fait la demande. Et cette contribution, en tout cas les contributions écrites, seront consultables par n'importe quel citoyen, donc par les autres groupes également, le temps de la relire, 24 ou 48 heures après, elle sera disponible. Il se fera de se rendre sur la plateforme et on aura accès aux différentes contributions. Absolument. Alors il y a des thématiques qui sont imposées tout de même, c'est un peu les thèmes qu'avait défini le président de la République lui-même d'ailleurs. Tout à fait, alors le président de la République est le ministre des Outre-mer, donc il y a un cadre assez général effectivement, mais au sein duquel l'expression est quand même assez libre. Et alors les contributeurs doivent à la fois répondre aux questions, faire une contribution et ensuite être auditionnés, ou est-ce que les trois étapes ne sont pas forcément indispensables ? Alors c'est au libre choix du contributeur, la contribution minimaliste, nous dirons, c'est celle, enfin en tout cas initiale, c'est celle du questionnaire, qui peut être complété, le cas échéant, par une contribution libre, par écrit, et qui peut être enrichi aussi d'une audience, en fonction de ce qu'a demandé le contributeur. Ah vous vous faisiez allusion, il y a aussi une bibliothèque numérique, comment est-ce qu'elle a été constituée, et quel est l'intérêt, est-ce que c'est pas hors sujet sur un site comme celui-là ? Alors justement, l'objectif de la bibliothèque numérique, c'est au contraire de proposer une source du commentaire très large, donc avec un certain nombre de textes, je vous invite à aller la consulter, vous y retrouverez les grands accords de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, les relevés de conclusion des comités des signataires, donc c'est l'objectif, c'est de mettre à disposition de chaque contributeur une source documentaire élargie, pour permettre de faire valoir son point de vue à la lumière des textes de référence. D'ailleurs ce sont des textes, on peut aller voir tous les Calédoniens, parce qu'effectivement c'est sur toute l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, également tous les rapports d'experts qui ont déjà été constitués, donc en fait c'est un peu une source d'inspiration pour les contributeurs. C'était l'objectif recherché en effet. Alors quel est le calendrier maintenant ? Ça, ça a été lancé hier. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de gens qui sont allés, par curiosité peut-être, voir le site ? Alors on a constaté hier qu'il y a eu quelques groupes, quelques corps intermédiaires qui se sont enregistrés, alors la spécificité du site fait qu'il faut tout remplir d'un seul trait, donc en général on pense que le mode opératoire qui sera retenu, c'est celui de télécharger le questionnaire, de s'y inscrire, ensuite de se réunir en groupe pour élaborer les réponses de concert, et ensuite quelqu'un ou quelques-uns qui feront la saisie informatique directement. Donc effectivement on a constaté, bon je n'ai pas donné un chiffre pour ne pas orienter les contributions, mais il y a déjà eu des visites sur le site et des marges d'inscription. Et alors le calendrier maintenant ça a été ouvert depuis hier, il y a deux mois ? Absolument, et donc c'est jusqu'au 25 mars prochain, le temps pour ensuite en faire une synthèse, et l'objectif de toutes ces contributions c'est de les porter à la connaissance des groupes politiques. C'est un peu la question, à quoi ça va servir tout ça ? Maintenant qu'on aura consulté tout le monde avec les cinq volets dont vous parliez tout à l'heure, dont cette plateforme numérique, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette matière ? Alors l'objectif d'abord c'est effectivement d'encourager la prise de parole du plus grand nombre sur le sujet de l'avenir institutionnel, et in fine de mettre à disposition ses réflexions, enfin à la disposition des groupes politiques, des membres du groupe Le Prédour, pour là aussi, en prenant le pouls de ce qu'est l'opinion publique calédonienne, en tout cas celle qui aura exprimé son point de vue pendant cette démarche, d'affiner éventuellement, y trouver peut-être des idées, selon l'usage qu'en font les groupes politiques, ou affiner un peu les réflexions. Alors les contributeurs pour cette plateforme numérique ont jusqu'au 25 mars pour apporter leur contribution, on pense à la date du 1er avril bien sûr, qui peut être celle du déclenchement ou non de la demande ou non du référendum, c'est le sens de ce calendrier. C'est dans cette dynamique là que ça s'inscrit. Vous nous rappelez l'adresse du site sur lequel les gens peuvent, les associations, les corps intermédiaires peuvent aller apporter leur contribution ? Alors le site, c'est www.notreavenir-nc.fr. Il est également accessible si vous allez sur le site classique du Haut Commissariat, nouvellecalédonie.gouv.fr, vous avez une icône qui permet d'y accéder. Vous, en tant que directeur de cabinet, vous serez particulièrement chargé du suivi de ce site, ou du suivi de cette consultation, quel va être votre rôle, entre guillemets, dans ce dispositif ? Alors absolument, le cabinet de M. le Commissaire va assurer un rôle de pilotage et d'animation, de coordination des différents segments qu'on évoquait au départ, donc s'assurer que les contributions et les consultations se font dans l'ordre à peu près attendu. Donc voilà, le travail de synthèse, selon les chantiers, sera fait par exemple pour l'écoute profonde par le prestataire Quinovi. Mais donc il y a un vrai travail de pilotage et d'animation de cette démarche. Julien Payère, directeur de cabinet du Haut-Commissaire, merci d'accepter votre invitation ce matin. Merci pour votre invitation, madame Noor.